Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Clairefontaine On retourne en Normandie pour le Prix Guillaume d'Ornano C'est une course qui est toujours attendue Ce Prix Guillaume d'Ornano c'est la quatrième course du programme Une course réservée à des sauteurs Un handicap, une listed race C'est un beau handicap pour des chevaux âgés de 5 ans et plus Un handicap divisé, une première épreuve bien entendu 16 concurrents au départ Un parcours classique sur les haies 3600 mètres à parcourir dans cette compétition Qui a fait le plein de partants Qui est assez intéressante mais également assez ouverte Il y a quand même des chevaux qui ont montré leur aptitude à ce parcours, à cette piste Et c'est vrai que je leur ai fait confiance A commencer par le numéro 5, Zaki Que j'ai retenu en tête C'est vrai qu'il faut faire un choix entre des 5 ans de qualité Et des aînés qui sont un peu plus aguerris Qui ont un peu plus d'expérience Moi j'ai fait le choix du numéro 5, Zaki Qui vient d'afficher un net regain de forme Il est pris à une valeur à laquelle il est compétitif Regardez cette course, on l'a, il battait à Hauteuil Intello Counting notamment le 27 juin dernier C'était vraiment très très bien C'est un cheval qui comme j'ai dit a affiché un net regain de forme Et qui revient sur un parcours sur lequel il a déjà gagné A mon avis il est prêt à réaliser une très grande performance En tout cas il a clairement un handicap de ce genre dans les pattes à cette valeur Et pour moi c'est l'une des priorités de cette épreuve Ensuite j'ai retenu le bon vieux Achenko Magik Cette fois-ci j'ai fait appel à l'expérience Achenko Magik qui n'est autre que le tenant du titre de cette épreuve Il y a 2 ans il terminait 6ème C'est un cheval qui a couru déjà encore même je crois par le passé Cette épreuve il a dû la courir à 3 reprises Quoi qu'il en soit c'est un cheval d'expérience Qui a réalisé une très très bonne rentrée en terminant 4ème C'est vrai que l'an passé il était à une valeur un petit peu inférieure Il avait 2 parcours dans les jambes Cette année il n'a qu'un seul parcours Et il est pris à une valeur un peu plus haute Du coup ça fait pas mal de choses négatives Maintenant sa rentrée était bien meilleure cette année que l'an passé Du coup il est certainement en condition plus avancée On fait appel à Bertrand Lestrade pour le monter Moi je pense que tout a été axé bien entendu sur cette épreuve Et pour moi malgré la valeur qui est plus élevée que l'an passé Il est capable de lutter pour les premières places Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 10 Antello County En fait j'ai suivi la ligne des 5 ans Avec ce Antello County qui vient d'être battu par Zaki Il n'est pas battu de beaucoup Il courait très très bien ce Antello County Et c'est vrai que le fait de faire appel à James Reveley C'est un signe de méfiance C'est vrai qu'on l'a vu passer par la case réclamée Notamment en ce type l'an passé je crois En tout cas c'est un cheval qui cette année Est en pleine possession de ses moyens Qui vient de terminer comme j'ai dit 3ème derrière Zaki Avant le coup c'est difficile d'aller contre sa candidature En plus c'est un cheval qui est capable de prendre le train à son compte Ça peut être un avantage sur ce parcours de 3600 mètres Moi j'aime beaucoup sa candidature Je l'ai retenu en 3ème position Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 6 Dantor des Obos Là encore on fait appel à l'expérience C'est un ongro de 7 ans Qui est en forme Enfin il est en forme il n'a pas couru depuis 2 mois Mais c'est vrai qu'il a prouvé Après avoir remporté Handicap Qu'il était encore capable de bien faire Malgré la pénalisation au poids C'est un cheval qui l'an passé avait très bien couru sur cette piste en stipple Il y a 2 ans Il a terminé 3ème de cette épreuve Donc un cheval qui est compétitif à cette valeur Qui est à l'aise sur ce parcours Pour moi ça fait beaucoup de choses en sa faveur Le fait qu'il ait repris de la fraîcheur Ça va également jouer en sa faveur Parce qu'il n'a cours que 3 fois cette année au final Et il court bien en général Un petit peu espacé en tout cas C'est un concurrent qui a une très belle carte à jouer à ce niveau là Et pour moi c'est l'une des bonnes chances Pour au moins les premières places Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 7 Rock'n'roll Lui aussi a repris de la fraîcheur On ne l'a pas vu depuis un échec fin avril Mais bon C'était la grande course de l'être printemps Excusez de peu C'était en plus l'un des favoris Il était proposé à 7,90€ La petite originalité C'est qu'il sera monté par Simon Planck C'est vrai que Simon Planck On le voit surtout courir en plat Mais il a déjà montré de la qualité Le jockey en obstacle En plus Rock'n'roll C'est un cheval qui a bien fait sur ce parcours L'an passé il avait même terminé 2 ou 3ème de quintet A la même époque l'année dernière à l'âge de 4 ans Voilà rien à rajouter Il est compétitif à cette valeur Le fait d'avoir quelques semaines Pour avoir pu récupérer Pour avoir un peu soufflé Ça lui a certainement fait le plus grand bien En tout cas son entraîneur n'est pas négatif Il pense qu'il est capable de bien faire d'entrée de jeu Pour ce retour en piste Et c'est pour ça que je le retiens aussi haut En 5ème position Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 9 Six One Six One il a connu Deux dernières tentatives assez moyennes Mais c'est vrai que François Nicole A vu son écurie touchée par un virus Ces derniers mois Il y a je crois 7 hivers Et c'est vrai que Le fait que Six One A été moins transcendant Il y a quelques semaines C'est certainement Qu'il n'a pas dû être épargné lui aussi Alors que Franchement L'année dernière Il avait réalisé une rentrée victorieuse Sur ce parcours Dans une course à condition Derrière Il a enchaîné les très bonnes performances Dans les handicaps Prouvant Qu'il avait une épreuve de ce genre Dans les pattes Voilà Moi je reprends confiance J'ai besoin un petit peu D'être rassuré malgré tout C'est pour ça que Je ne retiens Que 6ème Mais c'est vrai que S'il montre son vrai visage Il devrait largement être capable De terminer sur le podium Ensuite En 7ème position J'ai retenu le 4 Fill Up Un fill up qui vient de très bien courir Du côté de Dieppe Est-ce qu'on l'a cette course ? Ouais voilà C'était ici la grande course de haine de Dieppe C'était non seulement son retour en haie Mais également dans cette catégorie En haie justement Et il montrait Qu'il était non seulement en forme Mais qu'il était capable De bien faire à cette valeur J'aime beaucoup sa candidature C'est un cheval Qui est en forme Il porte pas mal de poids 71 kg Mais il s'entend bien Avec son partenaire Il est muni de hier Pour moi C'est l'une des candidatures Qui présente pas mal de garanties Même si C'est vrai qu'avant le coup C'est un gros de 8 ans Face à ses cadets Il y a peut-être des chevaux Qui sont meilleurs que lui En valeur intrinsèque Mais lui On sait qu'il va faire sa course Et avant le coup Je le vois plus Pour une 4 5ème place Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 14 La remonte Tadda encore Une 5 ans Une jument de 5 ans Qui a montré de la qualité Qui vient de se balader C'était dans le sud-ouest Elle a gagné de 18 longueurs Maintenant C'est pas les mêmes Elle revient dans la catégorie Des handicaps Elle manque peut-être Un peu de métier Un peu de dureté Par rapport à certains De ses rivaux Mais c'est vrai que Vu le style de sa dernière victoire On est obligé de s'en méfier On sait pas trop Où la situer exactement Mais sa forme est sûre Et vu le style Avec lequel elle s'est imposée Je pense qu'il vaut mieux La retenir Au moins dans un champ réduit Moi je l'ai retenu En 8ème position Et enfin En 4 noms partant J'ai retenu la C'est Ximia Difficile de la situer Pour son retour Dans cette catégorie En haie On ne l'a pas revu Dans les handicaps En haie Depuis une victoire Dans un quintet à Compiègne Du coup Pour son retour A ce niveau Elle porte beaucoup de poids On n'est pas sûr Qu'elle soit capable De porter autant de poids En tout cas dans cette catégorie Moi c'est un peu l'interrogation C'est un peu l'ex de la course Ce sera un regret Mais si elle est En mesure de porter 72 kg Elle est capable sans doute De finir dans les 5 premiers On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 5 Zaki Que j'ai retenu en tête Devant le numéro 8 Shenko Magik En 3ème position Le numéro 10 Intelo County Ensuite en 4ème position Le 6 Dantor Desobos Devant le 7 Rock'n'Roll En 6ème position Le 9 6-1 En 7ème position Le 4 Fill-up Et enfin en 8ème position Le 14 La remontada En cas de non partant L'As Eximia En conseil de jeu Bah écoutez C'est assez ouvert C'est vrai que j'ai fait mon choix Pour moi Zaki Vu le style de sa dernière sortie Il est en pleine possession De ses moyens Il est pris une valeur avantageuse Il aime ce parcours Pour moi Il a tout d'un vainqueur potentiel Le 8 Shenko Magik Qui a été préparé Pour cette compétition Qu'il a remporté l'an passé Et qui a toujours été Une course un peu visée Pour lui en tout cas Malgré le poids Et le fait qu'il n'ait qu'une course Dans les jambes Je pense qu'il est tout à fait capable De jouer un tout premier rôle Et puis le 10 Intelo County On fait appel à James Reveley C'est une bonne base également En mon sens Je vous l'ai dit C'est une question de choix Il y a beaucoup de possibilités Dans cette épreuve Pour moi 5, 8 et 10 C'est les 3 Qui me semblent capables De lutter pour les premières places Mais il y en a certainement d'autres Que s'ils montrent leur vrai visage Ils sont capables de bien faire A la rigueur Vous pouvez également Faire des longues Faire des 6, 7 chevaux Si ça vous amuse C'est vrai que mes bases Ont donné un titre indicatif En tout cas 5, 8 et 10 Comme vous l'aurez compris Ce sont mes 3 préférés Un petit tour Du côté du Quintet Disputé à Dieppe Vous le voyez 8 noms par temps J'ai rarement vu ça 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 Du coup il n'était que 8 au départ Tolvast Qui s'est baladé On avait l'impression D'assister à une course à condition Tellement il s'est baladé Le 14 Laurent Le 15 Looking at 1000 et 3 favoris Aux 3 premières places Avec le numéro 9 Un grand balcon Qui est 4ème Devant le 16 Restless Spirit C'est l'un des taux Quarts à l'arrivée Mais bon Au final Tiers, c'est cartes et quintet Indiqués par nos deux rubriques Qui bien entendu Ne chiffrent pas très très haut Le quintet dans l'ordre Est quand même pas si mal payé Que cela Mais bon Il faut trouver l'ordre Malgré tout Avec seulement 8 partants C'est pas si évident que ça Quoi qu'il en soit Vous pouvez tester nos deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve vendredi Ce sera du côté de Cabour En compagnie des Trotteurs D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous